Alors que ce beau chat blanc fait trois fois la taille de son copain reptile, les deux animaux s'entendent à merveille et adorent passer du temps ensemble au quotidien. Baby, un chat tout blanc aux yeux bleus, et Charles, un dragon barbu, sont deux amis inséparables malgré leurs nombreuses différences. Charles réconforte Baby lorsqu'il a peur de l'orage, et aime lui piquer son lit quand il a le dos tourné. Baby, quant à lui, aime prendre ses repas en même temps que Charles, pour partager un maximum de son temps avec son meilleur ami. Emmenez son chat chez le toiletteur, bonne ou mauvaise idée ? Vous aimeriez faire toilettez votre chat mais vous avez peur de faire de lui faire passer un très mauvais moment ? Marie-Hélène Bonnet Comportement test du chat, vous donne ses conseils et astuces pour que le toilettage de votre chat se passe en douceur. Les chats n'aiment pas l'eau ? C'est une idée reçue. Beaucoup de chats aiment l'eau, ce qu'ils n'aiment pas c'est d'être tenus. Privé de liberté de mouvement, le chat se sent pris au piège. Et ce n'est pas non plus super agréable de se faire shampooiner dans tous les recoins. Aussi, un petit entraînement régulier s'impose. Faut-il emmener son chat chez le toiletteur ? Pour répondre à cette question, plusieurs paramètres sont à prendre en considération, déjà la longueur et la texture du poil. Il est évident qu'un chat au poil long qui noue facilement est plus sujet au toilettage qu'un sphinx. Le caractère du chat est aussi à prendre en considération. Un chat qui a vécu une partie de sa vie dans la rue risque de ne pas apprécier la toiletteuse et son shampoing. Et la gare au cou de griffe. Comment faire pour que le toilettage de mon chat se passe bien ? En réalité, si vous voulez que votre chat soit toiletté par un professionnel, il faut l'y habituer dès le plus jeune âge. Quitte à ne pas le laver s'il est trop jeune mais juste qu'il prenne l'habitude des gestes et du professionnel qui s'en occupera en l'y emmenant régulièrement, tous les trois mois minimum. Des félicitations à chaque fois, des récompenses, un nouveau jouet. Tout cela peut encourager le jeune chaton à se faire manipuler. Et au moins chaque semaine chez vous un petit brossage en insistant sur les zones qu'il a du mal à laisser toiletter, pour qu'il comprenne avec le temps qu'il ne risque rien. Une fois adulte, il ne faudrait pas se contenter d'une visite annuelle, même s'il n'a qu'un bain par an. Des brossages effectués régulièrement par sa toiletteuse permettront de développer un lien de confiance. Idéalement pour nos chats qui sont territoriaux et qui n'aiment pas trop être déplacés, une toiletteuse à domicile est parfaite. Certains seront plus à l'aise ainsi alors que d'autres le seraient trop et pourraient se retourner. Mais là encore, cela dépend des chats. Votre ressenti doit vous guider, et la professionnelle pourra aussi vous rassurer et vous donner un avis objectif. Alors que dans un salon il serait sage. Quelques astuces pensez surtout à réconforter votre chat, parlez-lui doucement, dites-lui que tout va bien. Mais n'en faites pas trop pour ne pas l'inquiéter, un bon dosage histoire de lui faire comprendre qu'il ne risque rien. Quelques friandises de récompense pourraient être grandement appréciées pendant la séance, s'il les accepte. Il faut rester dans une éducation positive où le chat se sent encouragé. Un peu de fleur de bas avant de partir, version avec alcool évidemment si on veut que ce soit efficace. A raison de deux gouttes la veille et deux gouttes quelques heures avant la séance aideront à détendre. Sur un chat âgé, souffrant de rhumatisme, il ne faudrait pas insister, cela deviendrait douloureux pour votre Félix. Il perdrait confiance en vous et pourrait vous blesser sans le vouloir. Là encore la professionnelle pourra vous dire s'il faut prendre des précautions particulières. Il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada